Ça, c'est des vues de la savane inondée un petit peu. Le parfait vrai biotope du Rivolus Cladophorus. Un des plus beaux Rivolus de Guyane, parce que le mâle et la femelle sont colorés, rouge et bleu. Voilà, Rivolus Xyphidus. C'est pas beau ça ? Ouais, c'est très beau. Ça, c'est peut-être le Cladophorus, celui-là. Je ne saurais plus trop les différences. Il y a trois Rivolus Rouges et Bleus en Guyane. Cladophorus, Agilae et puis G.I. Ça, c'est un autre. Rivolus Ineus. C'est beaucoup plus gros, il peut atteindre, je crois, pas le moins 10 cm. C'est un poisson qui saute vraiment de plus. Voilà, technique de pêche. On va dans les petits ruisseaux, on repère l'état de feuilles et d'un grand coup, chaf ! Un grand coup de main, on fout tout dans l'épuisette. Et après, on trie. Donc là, c'est un tout petit ruisseau près de Manas. Je vais attraper pas mal de choses. En fait, sous les herbes, on voit juste en bordure du courant. Mais voilà, les Coppelas, les Coppelas, qu'on trouve vraiment très, très courant dans tous les ruisseaux forestiers. Et puis, on trouve ça, c'est très joli. Ça, je ne sais pas, ça a atteint environ 6-7 cm. C'est vraiment très beau comme ça. Voilà, des petits... Comme un... Manostolus. Et puis à côté, donc là aussi, un petit poisson qui est très courant là. Bon, je ne sais plus, un Emigranus ou un... Ça, il me semble. Voilà, ça doit être ça, l'Opligas. Mais là, c'était un jeune, il était tout petit. Le Polycentrus. Et pareil, planqué dans les feuilles mortes là. Ou sous des herbes en bordure des petits ruisseaux. Alors, il se déplace, en fait, il a une nageoire toujours ouverte comme ça. Et il se déplace en bougeant seulement l'arrière de l'anale et l'arrière de la dorsale qui sont transparentes. Le reste ne bouge pas. Il n'y a que ça qui bouge. Et ils se déplacent tout doucement. Il y a un petit crénicycle là. Ça, c'est là que j'avais remis. La Nakara. Ça, c'est une femelle. Voilà, donc on voit, il y a des végétations sur la berge. Mais le sol, c'est que du sable. Enfin, dans cette rivière-là. Il n'y a rien qui est plus dedans. Ou rarement. Ça, ça ressemble un peu aussi au... Au moins de qu'on dit. Ah non, mais voilà. Au moins de qu'on dit. Au moins de qu'on dit. Au moins de qu'on dit. Joli, ça. Et au bas des chutes Voltaire, là, quand on avait marché toute la journée, on prenait un bain, au bas des chutes. Et ceux-là, ils étaient allés nous nettoyer les pieds. Il y en avait plein, plein, plein autour de nous. Il y en avait une grosse saloperie aussi. Alors, celui-là, je l'ai eu cramponné au bout des doigts. Il ne voulait pas me lâcher, quoi. Du coup, j'avais été obligé de lui écraser la tête pour qu'il me lâche le doigt. Et c'est quoi ? Ah, je ne sais pas. Mais ça fait mal. Quand je l'ai pris dans l'épuisette, le truc, il m'a chopé le doigt et il était accroché. Impossible de lui ouvrir la gueule. Alors voilà, ça, Laurent, il en a pris deux, trois fois des trucs comme ça. Donc ça fait, je ne sais pas, 30 cm, 25, 30 cm. C'est magnifique. Ah, mais c'est un poisson magnifique. Ça y réalise, comme le sternum. Là-bas, ils appellent ça le leporinus. Et ceux-là, on les a mangés. Dans la même rivière, ceux-là, on les prenait à la ligne. Au fond, avec des petits bouts de verre, des fourmis, des trucs comme ça. Et puis, on a vu aussi, je crois, des fasciatus. Leporinus fasciatus. Mais ceux-là, on n'a pas réussi à les chopés. C'était ça, Pristella, le nom de Pristella. On l'a baptisé comme ça, parce que ça y ressemble. Il est coupé, hein ? C'est ça. Donc c'est ceux-là que je peux les ramener. Il y a un bouquin qui a été fait en deux tomes sur tous les poissons brillants. Ça, c'est celui-là. Ça, c'est celui-là. Donc encore un Vigius. Donc ça serait le Stilius. Le gros gros. Vigius, c'est le feu. Il faut le mettre à la carte. C'est celui-là, c'est celui-là. 2 4 1 2 1 1 1 1